Bonjour chère amie Gémeaux et ascendant Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2024 et j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va parler de certains transits importants durant le mois et on va commencer avec le transit du soleil dans le signe de la balance avec Mercure, ils sont tous les deux dans votre secteur 5 et dans ce signe de la balance, dans ce secteur 5, ils vont former une éclipse puisque la Lune va reloindre le soleil et on aura le nœud sud évidemment puisqu'il s'agit d'une éclipse impliquée dans cette conjonction. On aura la Lune noire, donc Mercure sera aussi présent, donc tout ça dans votre secteur 5. Alors, dans ce secteur 5, dans le signe de la balance, en début de mois, on va mettre l'accent ici sur les relations amoureuses, ça peut être des nouvelles rencontres amoureuses qui peuvent avoir un caractère un peu karmique ici puisqu'on a à la fois le nœud sud et on a la Lune noire. Alors, les relations aux enfants, donc pour les thématiques par lesquelles vous allez être concernés, donc la question de la relation à l'enfant, la relation amoureuse, la créativité aussi, et dans tous ces domaines, on va chercher un meilleur équilibre. Alors, on peut, puisqu'on est dans le signe de la balance, être amené par exemple à collaborer dans la créativité. On va se relier davantage aux autres dans les loisirs aussi. Alors, comme il s'agit d'une nouvelle Lune qui aura lieu le 2 octobre, eh bien, ça amène quelque chose de nouveau dans ce secteur, qu'il s'agisse de chercher à avoir un nouvel enfant par exemple, donc un début de grossesse, qu'il s'agisse de démarrer quelque chose au niveau créatif, de démarrer une nouvelle relation amoureuse ou d'avoir cette relation amoureuse qui va prendre plus de place dans votre vie et de communiquer dans tous ces domaines-là. Donc, il peut y avoir un renouveau, donc beaucoup de discussions autour de ces questions. Mais en même temps, comme il s'agit d'une éclipse au Nœud Sud, déjà, la portée de ce qui se passe maintenant aura un impact sur les six mois à venir. Et en plus, ça va nous parler du fait qu'il y ait quelque chose qui est laissé derrière soi pour pouvoir se renouveler dans ce domaine. Donc, soit quelque chose qui arrive à terme, soit quelque chose éventuellement qui fait partie de votre passé et qui revient dans votre vie, dans ces thématiques-là, ou alors quelque chose qu'on va laisser derrière soi pour pouvoir se renouveler dans ces secteurs. Donc, on peut chercher à mieux se réaliser, à mieux s'épanouir, parce que dans ce secteur sain, surtout quand le soleil transite, eh bien, on va chercher à s'imposer davantage. Mais peut-être que c'est plus compliqué que d'habitude. Peut-être qu'on va chercher à être valorisé par les autres. On peut avoir envie, par exemple, d'attirer l'attention sur soi, mais ça peut être plus compliqué que d'habitude. On va aussi rechercher dans ce secteur sain qu'à ressentir plus de joie, plus de plaisir, se divertir, essayer de démarrer, de s'impliquer dans des activités de loisirs. Mais là aussi, ça peut être un peu plus compliqué. Par exemple, on peut ressentir comme un manque, d'où le besoin de se faire remarquer, de s'imposer, et en même temps, l'obligation de composer avec les autres. Dans la vie amoureuse, il peut y avoir une insatisfaction, un manque, soit un manque concret, parce que la personne est loin, soit un manque parce qu'on est célibataire, par exemple, et on peut le ressentir plus difficilement. Donc, on va chercher aussi à faire des rencontres. Ça peut être un enfant qui s'éloigne, ça peut être un éloignement géographique d'une personne aussi. Dans la vie amoureuse, tout simplement, l'impression de ne pas compter, de ne pas être vue, de ne pas recevoir l'attention qu'on souhaiterait. Et donc, tout ça, ça peut amener quand même des soucis dans les six mois à venir. On va être beaucoup plus sensible au fait que l'autre ne nous prête pas, par exemple, suffisamment d'intérêt. Surtout que vous avez Jupiter dans votre signe. Donc, il y a quand même cette envie de prendre la place, de prendre sa place, de trouver une place. Et parfois, peut-être même d'être un peu envahissant, de demander beaucoup. Et on n'a peut-être pas ici un répondant qui correspond à nos désirs. On peut aussi, par exemple, ressentir le manque d'un enfant, comme je vous disais, parce qu'on souhaite avoir un enfant et, par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, ça peut être aussi une thématique qui va vous occuper et que vous allez peut-être chercher à combler, puisqu'on a quand même une nouvelle lune dans les six mois à venir, en ayant un enfant, justement. Après, ça peut être des relations affectives qui vont être compliquées, sachant qu'on va chercher à briller dans les yeux de l'autre et qu'on a besoin de se sentir admiré, qu'on a besoin de plaire, de tester son pouvoir de séduction. Mais là aussi, ça peut ne pas fonctionner exactement comme vous le souhaiteriez. Ou même si ça fonctionne, ça peut être des relations qui sont un peu compliquées à vivre, à gérer. Ici, on peut très bien nouer des nouvelles relations dans lesquelles il y a quand même des affaires à gérer en termes d'équilibre dans la relation dans les six mois à venir. C'est vrai que ces positions-là, avec les points qui sont impliqués, la lune noire, le nœud sud, peuvent amener à ce facteur de troubles, de complications, d'obsessions parfois, et en même temps d'obligation de se détacher un peu de ces situations. On va chercher à redonner du peps, parfois aussi à une relation existante, parce que, justement, on sent qu'elle peut être en train de se déliter. Donc, on peut le faire de différentes manières. Il y a des personnes qui vont le faire en mettant son partenaire en rivalité avec une autre personne, par exemple, ou en étant beaucoup dans la demande. Et ça peut devenir un sujet compliqué dans le couple. La créativité peut être à son comble. Il peut y avoir un projet qui tient en haleine ici dans les six mois à venir, soit que vous allez pouvoir terminer dans les six mois à venir, soit que vous démarrez et qui vous tiendra en haleine dans les six mois à venir. En tout cas, la créativité vous fait vibrer. Ici, si vous êtes créatif, c'est vraiment le moment de vous y consacrer. On va chercher à se valoriser, peut-être, à travers sa créativité. Ça peut être un moyen de combler aussi des manques que l'on ressent en termes de volonté d'exister toujours dans l'œil de l'autre. Et en tout cas, il y a quand même cette problématique relationnelle à gérer avec des détachements qui peuvent être possibles. Alors, détachement affectif ou détachement d'une attente. Le mieux, ce serait de réussir à se détacher des attentes aussi. Parfois, on va aussi sentir qu'on est juste plus sur la même longueur d'onde que l'autre. Et donc, il peut y avoir un détachement qui se produit en ce moment et même dans les six mois à venir. Alors, ensuite, le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil, si on garde ces deux planètes toujours dans le signe de la balance, ces deux planètes vont former un carré à Pluton. Donc, Mercure le 13. Mercure, c'est important puisque c'est votre planète maîtresse. Et le Soleil, le 22. Alors, ça peut amener justement des problématiques ici dans la vie relationnelle. Pluton est dans votre secteur 8. Donc, il amène quand même pas mal d'intensité. Et donc, ces problématiques, elles peuvent tourner autour de jalousie dans une relation, de possessivité sur le plan affectif. Ça peut amener aussi des relations qu'on garde secrètes. Il peut y avoir des disputes, des désaccords au sujet des enfants aussi. Il peut y avoir des tentatives de manipulation de l'un ou de l'autre dans une relation. et si on est plutôt dans une optique de rencontre, il peut y avoir comme ça un aspect secret ou un aspect intense, mais peut-être compliqué, qui ne permet peut-être pas de vivre la relation. En cas de crise dans la vie relationnelle ou avec un enfant, c'est vrai que ces positions-là peuvent amener parfois des ruptures ou au minimum, en tout cas, des périodes de crise qui réclament des transformations, des remises en question si on veut pouvoir continuer à avancer. Donc, il peut y avoir des éléments qui amènent cette crise et qui vous obligent à vous remettre en question dans une relation avec un enfant, dans la relation de la vie amoureuse. On peut vraiment le vivre difficilement. Maintenant, c'est des transits qui sont extrêmement rapides. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir même des inquiétudes, des soucis, des peurs, des craintes par rapport à toutes ces questions. Et parfois, ça va toucher, par exemple, des disputes au sujet des enfants, de leur garde, de la pension alimentaire où un des partenaires veut un enfant, l'autre n'en veut pas. et donc, chacun essaye de convaincre l'autre et ça pose des conflits. Il peut même y avoir des conflits avec la fratrie sur des questions matérielles ou sur des questions de responsabilité partagées ou pas partagées, justement, ici. Alors, ensuite, on va parler de Vénus qui est en scorpion jusqu'au 17 octobre et pour vous, c'est dans votre secteur 6. Donc, ça va être une période où Vénus va transiter ce signe du scorpion dans le secteur 6. Elle n'est pas très à l'aise dans ce signe du scorpion. Dans ce secteur 6, elle va chercher, malgré tout, alors déjà, il y a cette envie ou ce besoin de se rendre utile avec une Vénus qui transite la maison 6. Donc, on peut être amené soit à se dévouer davantage aux autres, à les aider, à les soutenir. on peut avoir besoin soi-même de soutien et d'aide. Notamment, on va se dévouer à des personnes qui peuvent rencontrer des problèmes de santé dans notre entourage, dans notre vie et donc chercher à se rendre utile d'une manière ou d'une autre. Mais, ça va aussi amener beaucoup de tensions et de passions dans les relations, notamment avec d'autres membres de la famille. Il peut y avoir des idées de reproches, des situations un petit peu extrêmes dans lesquelles on est embarqué sur le plan relationnel à nouveau. C'est toujours aussi une position qui va amener le besoin de se sentir valorisé, particulièrement dans son travail, dans son quotidien. Là aussi, on va chercher à se montrer utile. On va peut-être être amené à modifier quelque chose, soit dans le travail avec les autres, par exemple, on change d'équipe, on change de lieu de travail, il peut y avoir un changement d'emploi du temps, un changement de projet dans la vie professionnelle. Et, il y a malgré tout aussi ce besoin d'être valorisé, notamment sur le plan matériel, ici. Alors, on peut l'être, ça peut être un moment où, justement, on va faire des demandes dans ce sens-là. On peut très bien aussi avoir des ambitions qui sont insatisfaites dans sa vie professionnelle. On va, par exemple, on veut améliorer ses revenus, on veut faire un travail qui nous passionne davantage et on va éventuellement commencer à faire des recherches, peut-être en secret, pour trouver un nouvel emploi, pour essayer d'évoluer, en fait, dans sa vie professionnelle. Maintenant, on peut aussi créer des liens avec des personnes au sein de son travail qui seraient susceptibles de nous aider pour évoluer dans notre vie professionnelle. La maison 6 étant aussi liée à l'hygiène de vie, à la santé, avec Vénus, on devrait pouvoir trouver, par exemple, un nouveau traitement qui améliore la santé, par exemple. Alors, si on reste, on reprend le Soleil et Mercure, dont on a dit tout à l'heure qu'il formait un carré à Pluton avant de quitter le signe de la Balance, le 13 et le 22. Donc, tout de suite après avoir fait chacun le 13 pour Mercure et le 22, le Soleil, un carré à Pluton, ces deux planètes vont rentrer, elles aussi, dans ce secteur 6, dans le signe du Scorpion. Donc, elles vont prendre le relais à Vénus. Donc, elles vont mettre l'accent à nouveau sur ce quotidien, le travail, les questions de santé, les questions d'hygiène de vie, avec toujours cette ambition d'évoluer. On va être plus actifs dans toutes ces thématiques-là et il sera peut-être question justement d'améliorer la situation professionnelle ou liée au quotidien ou liée à un problème de santé, de chercher à obtenir une situation différente, une résonération, une amélioration. Donc, évidemment, on peut prendre des rendez-vous au niveau de la santé et trouver des traitements, on peut poser des diagnostics pour soi ou pour quelqu'un de la famille s'il y avait des problèmes de santé. Donc, c'est une période où les choses peuvent malgré tout évoluer. Il peut y avoir une forme de régénération dans tout ce qui concerne la santé, puisque dans ce signe du scorpion, il peut y avoir des transformations qui vont être positives ou alors des choses qui étaient cachées. Par exemple, un problème de santé, on n'arrivait pas à comprendre de quoi il s'agissait et puis il y a un diagnostic qui est posé et donc ça permet ensuite de traiter le problème. Sur le plan professionnel, il y a toujours cette ambition qui est présente, cette envie de compter, cette envie d'évoluer et donc vous êtes encouragé à avancer dans ce sens-là, à communiquer davantage sur ces questions, peut-être à essayer de contacter la hiérarchie, de prospecter de votre côté, éventuellement passer des entretiens. Tout ça est favorisé pour vous et peut amener des transformations positives avec le temps, surtout que Jupiter est dans votre signe. Donc, si c'est dans vos intentions, allez-y, faites ce travail de fond, même si vous n'avez pas des résultats tout de suite, c'est le bon moment pour le faire. Sur le plan de la santé, j'ai parlé de la santé physique, mais c'est vrai que dans ce signe du scorpion, il peut être aussi question de consolation par exemple des thérapeutes pour gérer par exemple de l'anxiété, des angoisses et donc ce sera un moment profitable là aussi pour être suivi par des thérapeutes. Après, si vous sentez, parce que quand les planètes transitent dans le secteur 6, souvent, on est très accaparé par exemple par le travail, par les relations de travail, tout ça. Donc, si vous sentez que vous êtes extrêmement accaparé et que vous manquiez de temps, l'idée, ça va être aussi peut-être de changer, de transformer, de se réorganiser, d'améliorer sa gestion du temps, le temps qu'on passe au travail et le temps qu'on prend pour soi ici. Alors, le 9, on a Jupiter qui rétrograde en gémeaux et ce, jusqu'au 4 février 2025 et c'est donc dans votre signe que ça se passe dans votre secteur 1 si vous êtes ascendant gémeaux. c'est une période où on va prendre une petite distance par rapport à la vie sociale pour mieux se situer vis-à-vis de certaines personnes. On peut aussi prendre le temps d'assimiler un savoir, de le digérer en quelque sorte, d'y revenir, d'approfondir des connaissances par exemple, mais c'est vrai que durant cette période, les projets que vous pouvez faire en couple ou vis-à-vis les projets que vous pourriez avoir par rapport à des contrats, des engagements que vous avez pris, vous pourriez y revenir, y réfléchir et peut-être avoir envie de modifier comme on l'a vu avec les planètes qui transitaient dans votre SIS, donc peut-être de modifier quelque chose. Pour certains, ça va être j'ai envie de mettre un terme au contrat dans lequel je me suis engagée pour aller m'engager ailleurs et je suis en train de prospecter pour voir ce que je pourrais trouver. Pour d'autres, ça va être plus des projets de couple, ça peut être des projets de changement de lieu de vie, donc on pourrait réfléchir à deux, à des changements par rapport à un lieu de vie, par rapport à un déménagement en fait, tout simplement. Et puis, pour d'autres, ça va être le moment où on va un peu se prendre du recul par rapport à la sociabilité où on a peut-être besoin de prendre un peu plus de temps pour soi, de réfléchir au futur. Peut-être aussi on est amené à réfléchir à comment on cherche à se positionner vis-à-vis des autres et parfois, peut-être, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à prendre trop de place ou avoir trop d'attente et il s'agit peut-être de revenir là-dessus et d'essayer de lâcher un peu du lest là-dessus, d'être moins dans l'attente, moins dans de se faire un peu plus discret d'une certaine manière et de ne pas chercher absolument à prendre toute la place ou à demander beaucoup à l'autre. Donc, tout ça, ce sont des questions que vous allez commencer à ressentir à partir du neuf sur lesquelles vous allez peut-être commencer à travailler et qui vont évoluer évidemment d'ici le 4 février. Comment je m'intègre ? Comment je me positionne vis-à-vis des autres ? Et comment j'apprends à trouver ma juste place sans déborder non plus sur les autres ? Donc, ça veut dire aussi réfléchir aux mots que l'on dit, au poids de sa parole par exemple et aussi bien qu'aux engagements qu'on a pris, on peut très bien avoir envie de revenir sur des engagements et de les modifier. Parfois, ça va être dans le couple, ça peut être envie de s'éloigner de son partenaire et puis parfois, ça va être vis-à-vis d'autres personnes ou d'autres engagements qu'on a pris et même dans une relation par exemple qui fonctionne bien, ça sera plutôt le couple en tant que tel qui réfléchit ensemble sur les engagements qu'il a pris et sur les changements qu'il voudrait établir. Donc, pendant cette période de rétrogradation, vous manquerez peut-être un peu de spontanéité, mais ça peut être bien parce que justement, c'est le temps de mieux se découvrir soi-même, de mieux se comprendre soi-même, de mieux s'ouvrir aussi à ses compétences, de mieux approfondir ses compétences et le moment aussi où il y a aussi un facteur de remise en question qui intervient par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Alors, le 12, c'est Pluton qui lui, au contraire, redevient direct et dans votre secteur 8 et il sera, donc dans le signe du Capricorne, il sera jusqu'au mois de novembre et donc c'est vraiment la fin de ce transit de Pluton dans votre secteur 8. Maintenant qu'il a terminé sa rétrogradation, il va vous permettre de mettre en place justement d'ici le mois de novembre, d'être beaucoup plus convaincu et persuadé finalement des changements que vous avez à mettre en place. Donc du coup, vous allez pouvoir être un peu plus actif déjà dans ces changements. Alors, comme je vous disais, certains de ces changements, de ces transformations peuvent être dus à une question de crise que vous vivez à un endroit de votre vie et qui est obligé à ces remises en question et aussi, certains de ces changements peuvent être mis en place, disons, un peu en secret, je dirais. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous n'allez pas forcément formuler, mais vous sentez que c'est vraiment le moment d'avancer sur certaines transformations, sur certaines remises en question et c'est pour ça que vous pouvez tout à fait consulter un thérapeute pour gérer toutes ces questions si vous sentez que c'est accompagné d'angoisse, d'anxiété, si vous sentez toutes ces questions de crise et que vous n'arrivez pas à les gérer seul, bien un Pluton 8, il est très, très efficace pour avancer grâce à une thérapie par exemple et puis on va aussi approfondir toujours des connaissances dans le domaine ésotérique ou autre. Ça peut être un moment aussi où on met, on nettoie d'une certaine manière les questions d'argent qui nous lient aux autres. Donc ça peut être le moment où on arrive au terme d'un crédit par exemple ou le moment où on a une réponse, on avait demandé un crédit, on a la réponse d'un crédit d'un banquier par exemple. Un moment où on va régler les remboursements, que l'on attende des remboursements ou que l'on soit soi-même amené à rembourser quelque chose, ça peut être le moment où ça se fait. Toutes les questions d'argent, d'héritage ou quoi qui auraient à régler peuvent se régler durant cette période. Et puis, c'est surtout une période où l'introspection à laquelle on a pu assister ou dans laquelle on a pu être plongé, eh bien, amène comme un processus de guérison. C'est d'ailleurs valable même sur le plan de la santé psychique ou physique. Donc, voilà, puis il y avait par exemple des remboursements à faire aussi au niveau des impôts. Ça peut être un moment où on paye des taxes aussi, ce genre de choses. Voilà. Alors, normalement, ce transit de Pluton, comme il arrive à la fin, il devrait vous avoir permis de retrouver une forme de pouvoir sur vous-même d'ici le mois de novembre. Le 17, on a une pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre secteur 11. Ça peut être question ici de prendre une décision concernant un projet qui peut concerner le couple, une équipe, une relation. On cherche de manière beaucoup plus peut-être autoritaire à nouveau à s'imposer dans un groupe. En tout cas, on a une volonté de le faire et on va se montrer parfois un peu plus directif. Alors, justement, si jamais c'est le cas, attention, parce que si vous cherchez absolument à vous démarquer et à prendre les rênes d'une situation, ça peut amener, ça peut susciter des conflits, des tensions. D'où le fait qu'après, la rétrogradation de Jupiter puisse vous amener à réfléchir justement sur la manière dont vous interagissez avec les autres d'une manière générale. Après, il peut y avoir ici une décision importante à prendre autour d'un projet ou autour d'un collectif. Ça peut amener éventuellement des dépenses. Il peut y avoir aussi des rivalités au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, peut-être que vous diriez, il peut y avoir un peu une mauvaise ambiance autour de cette pleine lune. On peut louer des coups, de chercher à se défendre, chercher à exister et à se démarquer, mais ça ne sera pas sans difficulté dans la vie relationnelle. Puis, ça peut être une décision que vous prenez importante, qui peut être une décision de rupture par rapport à une situation. Ça peut être un projet aussi qui se réalise, qui se met en place à partir de là. Vous décidez de vous lancer dans un projet que vous aviez, mais attention à bien laisser la place à l'autre ici parce qu'on est dans une situation où il peut y avoir vraiment des rivalités. C'est pas par exemple un entretien ou autre, ça peut être même une compétition sportive dans laquelle on est en rivalité avec d'autres personnes. Alors évidemment, c'est moins compliqué si c'est une compétition sportive que s'il s'agit d'un travail en équipe où là, ça peut être un peu plus compliqué. Et on termine ce mois d'octobre avec le 17, une Vénus qui quitte votre secteur 6 et qui rentre dans le signe face au vote, dans le signe du Sagittaire dans votre secteur 7 et qui va dans un premier temps, en tout cas, parce qu'un peu plus tard, on en parlera, elle formera un carré à Saturne. donc il peut y avoir quand même des complications à nouveau dans les contrats, dans les relations, des ruptures qui peuvent se profiler ici ou des relations qui arrivent à terme, même si ce n'est pas affectif. Donc ici, dans un premier temps, Vénus va permettre de gérer toutes les affaires officielles, légales, ça veut dire les signatures qui vous engagent auprès des autres. Alors, qu'il s'agisse de mettre un terme officiellement ou légalement à quelque chose dans quoi vous étiez engagé ou ça peut être un bail, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation, ça peut être une sorte de domaine dans lesquels vous étiez engagé et que vous rompez de manière officielle ou légale ou il va s'agir au contraire de démarrer quelque chose et donc de signer quelque chose dans une nouvelle situation qui démarre pour vous. En tout cas, c'est le moment des signatures ou des ruptures de contrats ou de signatures. Et puis, cette Vénus en 7, elle est intéressante pour faire des projets dans le couple. Alors, pour ceux qui ne se séparent pas, ça peut être des projets de voyage, ça peut être des projets de changement de lieu de vie comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des projets, en tout cas, des nouveaux projets qui animent le couple, des projets dansants, enfin, toutes sortes de projets pour le couple qui peuvent se développer à partir de là. C'est une période où vous allez être beaucoup plus en relation avec les autres, notamment avec des personnes pour certains d'origine étrangère. Ça va être une période où on peut aussi faire une nouvelle rencontre si on est célibataire, par exemple, mais globalement, on se lie plus facilement avec les autres, donc que ce soit par des contrats ou sur le plan relationnel, amical, affectif ou autre, on est beaucoup plus en relation, beaucoup plus sociable pendant cette période-là, beaucoup plus ouvert, mais on a toujours, dans ce signe du sagittaire, avec Vénus qui transite, ce besoin quand même de prendre sa place, d'être vu, d'être perçu. On fait beaucoup de cas de ce que les autres pensent de soi et ça, c'est un petit peu la problématique pour vous de ce mois-ci, c'est comment j'arrive à ne pas être dans l'attente vis-à-vis des autres parce qu'il y a beaucoup de pensées qui vont dans ce sens-là. Ou si je suis dans l'attente, comment moi me positionner vis-à-vis de ces attentes, cette attente ? Donc après, cette Vénus en 7, elle peut vous permettre de séduire, de séduire par vos idées. On peut aussi être amené à chercher des personnes qui vont nous amener des conseils, des avocats ou des conseillers de toutes sortes, qu'on va consulter pour soit régler une affaire officielle ou légale, soit on va, pour couvrir, je ne sais pas, par exemple, une situation de couple. C'est une bonne position pour les négociations, pour des médiations aussi. En tout cas, Vénus vous recommande de chercher quand même un compromis quand vous êtes amené à régler une affaire avec d'autres personnes et elle devrait vous aider à le faire. Donc voilà, chers amis Gémeaux et Ascendants Gémeaux pour ce mois d'octobre 2024. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance et Ascendants Balance. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2024. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs de la Balance du mois d'octobre. J'espère que vous passerez un magnifique anniversaire et vous remplirez votre journée anniversaire du meilleur pour que ça encourage une année stimulante pour vous. Alors justement, vous êtes à l'honneur ce mois-ci puisque en début de mois, le soleil transite votre signe et que Mercure s'y trouve aussi. Donc, vous allez avoir plus de facilité ou plus d'envie en tout cas de vous affirmer, de communiquer, de trouver un meilleur équilibre dans votre vie relationnelle. Vous allez être plus ouvert aux autres. Vous sortez d'une période peut-être où vous étiez un peu plus en retrait et là, les projets que vous avez imaginés ou la solitude peut-être dans laquelle vous étiez un petit peu ces derniers temps va s'estomper petit à petit. Vous allez être beaucoup plus ouvert aux autres, beaucoup plus dans l'envie de vous relier aux autres et puis de trouver votre place aussi, il faut le dire, parmi les autres. Alors, au début de mois, le 2, on a une nouvelle lune qui est une éclipse solaire au nœud sud qui sera conjointe à Mercure et à la lune noire. Donc, ce n'est pas l'éclipse la plus simple. En plus, elle est en partie carrée à Mars ici qui va avoir lieu donc le 2 octobre qui va avoir un impact important particulièrement pour les natifs du 2e décan, fin du 1er début du 2e décan et pour tout le monde et qui va avoir un impact sur les 6 mois à venir. Ce qui veut dire que d'un côté, comme on est sur une nouvelle lune, il peut y avoir le début de quelque chose qui se met en place pour vous autour de ce mois d'octobre et pour les 6 mois à venir. Et peut-être que dans 6 mois, ce que vous avez mis en place tout de suite, ce que vous allez mettre en place a pu vous laisser vous obliger d'une certaine manière à mettre de côté quelque chose et dans 6 mois, les choses pourraient s'inverser. Donc, là, il y a quelque chose qui démarre qui peut vous amener à mettre un terme ou à mettre sur pause une situation pendant 6 mois. Alors, ce qui démarre peut, dans ce signe de la balance, être lié à un nouveau contrat, à une nouvelle relation, à un nouveau cercle social, à une nouvelle recherche d'équilibre, à une nouvelle communication. Donc, il peut y avoir ces domaines-là qui sont vraiment mis en exergue. Il y a peut-être, pour certains, des soucis, d'ailleurs, dans la vie relationnelle ici ou sur le plan contractuel. ça peut toucher aussi une collaboration ou une association dans laquelle il peut être question d'un renouveau parce que quelqu'un avec qui on travaillait quitte le navire ou vous qui cherchez à vous extraire d'une association. Donc, ces questions-là, on voit bien qu'il y a une notion de quelque chose qui se termine et quelque chose qui démarre pour vous personnellement et qui concerne votre vie relationnelle, contractuelle, associative, collaborative ou autre. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'est passé à un niveau profond parce que quand on a le nœud sud, souvent, ça ne se passe vraiment pas forcément visible pour les autres. Ça peut se passer de manière très intérieure. Le nœud sud, c'est un point très spirituel. Donc, ça peut être vraiment des réflexions qu'on a menées ou un travail qu'on a fait, une thérapie qu'on a suivie ou autre qui amène un changement dans la manière de se situer, de s'affirmer vis-à-vis des autres ou de se projeter dans sa vie sociale et avec une nouvelle compréhension qui a pu passer par des phases un peu compliquées, douloureuses, même au niveau mental, des craintes, des peurs, mais des situations peut-être sociales qui vous ont obligé d'une certaine manière à entrer dans cette réflexion de comment je me relis aux autres, comment je m'associe aux autres, comment je me contracte avec les autres, enfin, toutes ces questions-là qui font que là, vous pouvez tout à fait commencer quelque chose de neuf qui vous tient à cœur en termes de projet, qui, par exemple, sort de l'ombre au mois d'octobre, par exemple, et en même temps qui vous oblige à laisser derrière vous soit une manière de fonctionner ou un ancien projet ou une ancienne relation ou une ancienne collaboration pour pouvoir réaliser en fait ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors, pour certains, ça va vraiment concerner une période de six mois comme ça où après les choses changeront à nouveau. On peut laisser une ancienne collaboration derrière soi, on peut se renouveler à travers un nouveau contrat, on peut mettre un terme à un ancien, on peut changer de statut social qu'il s'agisse de son statut personnel. Par exemple, on était marié, on passe célibataire, on était célibataire, on se marie ou on se met en couple. Ça peut être professionnel, on change de fonction à travers un nouveau but de vie, on s'implique différemment dans son travail, on a une nouvelle fonction, et en même temps, on quitte celles qu'on occupait juste avant. Ça peut être, on se présente aussi complètement différemment, on renaît à soi-même d'une certaine manière en laissant tomber une ancienne peau, un ancien statut, une ancienne manière, encore une fois, de se relier à l'autre. Parfois, ça va être plus physique. On change quelque chose, on change complètement, par exemple, de look ou autre. en tout cas, vous allez être beaucoup plus relié à ce qui vous manque, beaucoup plus conscient de ce qui vous manque. Et c'est vrai que ça peut passer par un moment où on se sent momentanément comme coupé des autres. Alors, parfois, ça va être très concret, on est coupé des autres pendant un moment. puis parfois, on ne sent pas le lien à l'autre comme on le souhaiterait, ça s'intensifie, mais il y a ce besoin comme ça de se reconstruire qui peut exiger un retrait, un éloignement de certaines personnes ou de certaines fonctions. Alors, le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil, ces deux planètes sont toujours dans votre signe, ces deux jours-là, mais le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil, elles forment à partir de votre signe un carré à Pluton. Donc, ça peut représenter des rapports de force ici avec un membre de la famille dans la mesure où Pluton est dans votre secteur 4 et il y est d'ailleurs pour la dernière fois, là, jusqu'au mois de novembre. Donc, il peut y avoir des conflits sur le plan relationnel à propos d'envoi. Soyez à propos de l'immobilier, d'un syndicat où ça peut être avec un membre de la famille. Il peut y avoir ici des affaires officielles à régler qui, oui, a une histoire immobilière ou familiale. Alors, soit ça arrive à terme ce mois-ci de même déménager, faire des travaux chez soi. Ça peut être aussi des nouvelles qui nous inquiètent, qui provoquent de l'anxiété et qui touchent des changements dans la vie familiale. Il peut être question de déménagement, comme je vous disais. Donc, bon, là, ça va plutôt concerner, du coup, la transformation de son lieu de vie, du lieu dans lequel on se trouve. Il peut être question de dépenser de l'argent aussi pour le foyer, pour des travaux, pour du mobilier, pour la famille aussi. mais dans tous les cas, comme on est avec des carrés à Pluton ici, c'est quand même assez intense, compliqué ou douloureux. Ça peut être une dépense douloureuse aussi. C'est une position aussi qui peut vous amener à, par exemple, faire le vide dans un lieu avant de déménager ou avant de faire des travaux. Du début d'une construction ou la fin d'une construction aussi, on peut avoir des affaires juridiques et légales qui sont compliquées à gérer autour de ces questions de foyer. Si vous aviez un logement que vous louiez à quelqu'un, ça peut être la personne à qui vous louez le locataire qui s'en va, par exemple, il faut trouver quelqu'un d'autre. On va peut-être faire des travaux nettoyés avant de recevoir quelqu'un d'autre. Il peut y avoir aussi l'idée d'essayer de convaincre quelqu'un sur ces questions immobilières ou en cas de négociation ou inversement, quelqu'un qui cherche à nous imposer quelque chose sur ces questions immobilières. Il y a une notion quand même de résistance malgré tout et parfois même de remise en question de certains liens familiaux par rapport à des problématiques qui toucheraient par exemple un membre de la famille qui rencontre des difficultés. Alors, le 17, pardon, Vénus en scorpion va transiter pour vous dans votre secteur 2 et ce jusqu'au 17 octobre. Donc, cette Vénus ici amène un fort besoin de sécurité à la fois dans la vie affective mais aussi dans la vie matérielle. Donc, cette Vénus va vous amener à travailler sur cette question de la sécurité affective ou matérielle. c'est à vous finalement de prendre les choses en main ici puisque Vénus elle vous représente vous, elle est maître de votre signe et on va donc tout faire pour améliorer ces questions. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une amélioration des revenus ici, vous allez peut-être œuvrer dans ce sens et là, vous commencez à récolter de l'argent. Ça peut être aussi l'idée qu'on a des dépenses à faire voire peut-être même des frais à payer des dépenses on l'a vu pour le foyer, la famille ou autre par exemple mais cette Vénus normalement elle devrait vous permettre d'améliorer vos gains ça peut être le fait qu'on reçoive des cadeaux aussi si c'est son anniversaire puisque Vénus sera là jusqu'au 17 octobre donc on peut recevoir des cadeaux même des mots sympathiques et en même temps comme je vous disais on est quand même dans une insécurité parce que Vénus n'est pas très à l'aise dans ce signe du scorpion elle peut craindre pour son insécurité donc en fait vous allez beaucoup avancer en cherchant à améliorer cette sécurité mais tout en vous sentant menacé dans votre sécurité c'est donc une position qui va vous rendre plus actif justement pour améliorer votre situation matérielle parfois l'insécurité elle peut être posée par des questions matérielles qui vous lient à votre famille des questions d'argent en commun ou dans le couple ou autre et où c'est compliqué on en discute mais c'est un peu compliqué on peut avoir aussi des projets concrets qu'on souhaite mettre en place ici on peut recevoir l'argent qui provient d'une vente d'une location de la famille ça peut être aussi pour ceux qui sont par exemple en train de mettre un terme à une collaboration l'idée qu'on va défendre ses valeurs on va chercher à se valoriser à travers ses dons à travers ses capacités et peut-être qu'on va partager de l'argent si on était associé on va partager l'argent qu'on a gagné ensemble mais voilà donc cette Vénus elle peut vous rendre sur le plan affectif plus possessive plus conservatrice et plus instable dans la mesure où il y a cette crainte de ne pas trouver de ne pas recevoir finalement l'amour qu'on souhaiterait ou l'attention qu'on souhaiterait parce que cette Vénus elle cherche vraiment à se valoriser mais par le biais du manque par le biais d'autant plus que vous avez la lune noire dans votre signe par le biais du manque par le biais de l'absence par le biais de on va creuser en fait ce qu'on n'a pas et on peut être un peu réactif et donc avoir cette attitude un peu plus possessive ou conservatrice que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan matériel parce qu'on a peur en fait on a peur d'être dépossédé on a cette crainte d'être dépossédé alors après vous pouvez tout à fait accompagner volontairement le transit par exemple en faisant le tri chez vous en vous débarrassant du superflu en recyclant en revendant certaines affaires comme ça vous accompagnez la Vénus dans ce signe du scorpion c'est une Vénus qui peut être aussi intéressante pour recevoir de l'argent qui vient d'un bien immobilier comme je vous disais ou pour investir éventuellement même dans le bien immobilier toutes sortes de remboursements qui est lié à des affaires immobilières pour aussi sur le plan du corps changer son alimentation améliorer son alimentation on cherche un équilibre mais c'est vrai que Vénus en scorpion elle met l'accent sur le déséquilibre donc au minimum on va prendre conscience de ce déséquilibre pour savoir comment y travailler alors on va revenir sur Mercure et le soleil qui était en balance on a vu que le 13 pour Mercure et le 22 pour le soleil formaient un carré à Pluton et bien ce même 13 et ce même 22 toujours le 13 Mercure et le 22 le soleil tout de suite après avoir formé le carré à Pluton ils vont aussi rentrer dans le signe du scorpion et prendre le relais à Vénus dans ce secteur 2 donc ils continuent à mettre l'accent sur le besoin de se renouveler à travers l'utilisation de ses dons de ses capacités ils continuent à mettre l'accent sur l'ambition matérielle et sur la volonté de sécuriser sa position matérielle et affective on est plus décidé à construire ici sa stabilité sa sécurité même si ça passe par des transformations qui sont nécessaires pour y parvenir on va se montrer plus productif on cherche à reconstruire à se reconstruire parfois sur le plan physique on est plus attaché à montrer aussi ce dont on est capable on va avoir une attitude constructive envers ses gains peut-être qu'on est dans une phase de reconstruction puisqu'on est quand même dans le signe du scorpion il y a des ambitions qu'on cherche à réaliser ici qu'on va poursuivre jusqu'au printemps avec Mars qui passera un très long moment dans votre secteur 10 même si dans un premier temps autour du mois de novembre décembre il va passer dans le signe du lion mais après il reviendra en 2025 dans votre secteur 10 donc on voit bien qu'il y a quelque chose que vous cherchez à réaliser socialement professionnellement il y a un projet particulier et vous allez donc vous y atteler dans les mois qui viennent ces planètes elles vous permettent aussi de vous montrer plus stratège dans ce signe du scorpion sur le plan matériel on va être plus malin on fait des plans on peut aussi réfléchir à ses valeurs les remettre en question c'est valable avec ses attachements aussi on peut chercher à se détacher de quelque chose ça peut être des mauvaises habitudes ou autre alors le 9 on a Jupiter qui démarque sa rétrogradation dans le signe des gémeaux et ce jusqu'au 4 février et pour vous ça se passe dans votre secteur 9 donc du 9 octobre 2024 au 4 février 2025 donc ici pour certains il s'agit de se réorienter alors soit on se réoriente grâce à des formations qu'on cherche à approfondir ou à des nouvelles formations dans lesquelles on va chercher à s'inscrire soit on cherche une formation qui pourrait être intéressante pour une future réorientation on peut si on est déjà en formation approfondir des connaissances qui quand Jupiter passera dans votre secteur 10 en juin 2025 vous permettront d'accéder à un nouvel emploi grâce à ces nouvelles connaissances que vous aurez acquises ça peut être un moment où on prend un peu de recul par rapport à des connaissances par rapport à des formations peut-être qu'on a moins le temps aussi de s'y consacrer donc on travaille peut-être plus de son côté en solo parfois on peut réfléchir vraiment de manière constructive à une future orientation en tout cas donc c'est le moment vraiment d'y réfléchir on peut être amené aussi à réfléchir à des lieux vers lesquels on aurait envie de s'installer donc changer de région changer de pays se réorienter géographiquement finalement et être dans une phase de réflexion de prospection par rapport à tout ça se poser la question de si on va demander une mutation donc y réfléchir aussi durant cette période c'est aussi un moment où on va essayer de redonner du sens dans sa vie là où on avait perdu du sens on va essayer d'en retrouver donc ça va demander aussi des phases de réflexion on peut aussi avoir des affaires juridiques administratives qui nous occupent alors sur lesquelles on revient ou alors qui démarrent et qu'on doit approfondir faire des dossiers etc. dans les mois qui viennent peut-être liés d'ailleurs à une orientation une nouvelle orientation ou une nouvelle installation dans un nouveau lieu en tout cas on peut prendre des contacts ça peut être des contacts avec l'étranger aussi qu'on va chercher pour pouvoir accéder à plus d'épanouissement ensuite dans sa vie professionnelle ou à un poste qui est lié à l'étranger dans la vie professionnelle ça peut être aussi apprendre une langue pour s'en servir ensuite dans sa vie professionnelle et puis sur cette période-là on peut être amené aussi à voyager vers des lieux du passé ou préparer un voyage qui se fera après le mois de février 2025 alors le 12 Pluton lui redevient direct en Capricorne dans votre secteur 4 et il y restera la dernière fois dans ce secteur 4 jusqu'au mois de novembre donc il a fini de rétrograder maintenant on peut être amené à transformer quelque chose au niveau du foyer on l'a déjà dit réaménager par exemple un lieu y faire des travaux terminer une construction emménager dans un nouveau lieu éventuellement ça peut être aussi une transformation au sein de la famille alors ça peut être par l'arrivée d'un enfant ça peut être des problématiques aussi qui vont concerner une personne âgée de la famille et donc on va y voir plus clair les choses vont peut-être s'accélérer en bon comme en mauvais d'ailleurs dans ce secteur-là si on avait des problématiques d'entente au niveau des liens familiaux on peut aussi se dire bon ben voilà là c'est vraiment trop compliqué je mets un terme aux relations toxiques je me nettoie de ces mauvaises énergies j'arrête de me laisser intoxiquer d'une certaine manière par ces énergies familiales qui ne me correspondent pas dont j'ai envie de me démarquer et je mets un point final à ces relations qui posaient problème finalement ça peut aussi correspondre à un moment où on y voit plus clair comme si on avait suivi dans les années les longues années qui ont précédé on était on avait passé beaucoup de temps soit à la maison chez soi dans des réflexions des introspections qu'on avait un peu plongé au fond de soi-même ces dernières années et que là on décide qu'on a fait le tour de ces questions-là on n'en a jamais fait le tour et je pense que vous en serez conscient mais peut-être de passer à autre chose d'aller vers plus d'activité plus d'action plus sortir de soi finalement et être plus en relation avec les autres donc il peut y avoir aussi ce genre d'énergie c'est comme si vous nous étiez renouvelé énergétiquement durant ce transit de Pluton dans votre secteur 4 et que là vous en avez assez finalement de plonger au fond de vous vous avez plutôt envie d'avancer maintenant et ce Pluton c'est un peu le dernier passage on parle souvent du cadeau de Pluton avant qu'il quitte un signe puisqu'il y a passé de longues années ça peut être ça y est je réémerge parce que Pluton il vous a fait aller plutôt en souterrain bon ben là c'est je réémerge et puis Pluton quand il passera dans le signe du verso en novembre on avance davantage et puis ce pour les années à venir bien sûr alors le 17 on a une pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre secteur 7 qui peut vous amener à prendre une décision dans la relation à l'autre alors ça peut être là aussi une rupture dans une relation avec une autre personne soit affective familiale contractuelle même on peut rompre un contrat rompre une relation rompre une un lien affectif parce que là aussi on sent qu'il y a un manque d'équilibre dans ce domaine là dans cette vie relationnelle là ou dans ce contrat là et donc on préfère y mettre un terme pour pouvoir accéder à un meilleur équilibre c'est une position qui peut aussi vous amener à avoir une voire plus claire dans la vie relationnelle ou contractuelle et donc à prendre une décision dans ce sens là alors ça peut être des nouveaux liens aussi que vous créez ça peut être des nouveaux liens que vous entamez vous allez être plus actif plus conquérante ou conquérant dans la vie relationnelle et vous prenez un peu les rênes vous prenez les choses en main et vous décidez d'entrer en contracte avec les autres alors ça se fait peut-être sous un fond de tension d'anxiété avec le carré à mars mais ça peut être aussi beaucoup plus dynamique beaucoup plus stimulant beaucoup plus libérateur d'une certaine manière de faire ce pas finalement de prendre le risque d'aller vers l'autre comme je disais il y a vraiment cette idée que petit à petit ça démarre ce mois-ci mais ce sera vraiment de plus en plus fort d'ici février 2025 voire un peu après il y a vraiment cette idée de s'ouvrir à nouveau sur le plan social et de sortir de son fort intérieur de son intériorité et là ça peut être un bon moment justement pour entrer en contact avec l'autre même si on voit qu'il peut y avoir ici des conflits avec des figures d'autorité d'autant plus pour ceux qui vont rompre quelque chose alors plutôt au troisième des camps ici qui vont rompre un contrat qui vont rompre une relation affective familiale ou autre ça peut amener soit des peurs intérieures soit des tensions avec ces personnes-là mais je pense que vous serez quand même assez décidées à avancer ici donc c'est vrai que la vie relationnelle n'est pas complètement équilibrée elle manque d'équilibre justement on a du mal à trouver des accords avec l'autre on peut être amené à se défendre aussi dans une relation ou dans un procès dans une procédure d'où peut-être cette lune bélier qui fait que vous allez être un peu plus décidée et peut-être un peu plus assertif dans ce que vous allez dire mais voilà en même temps les autres ici peuvent être source de prise de conscience et vous renvoyer à une image de vous-même qui même si elle peut générer un peu de nervosité ou de tension intérieure peut vous aider aussi à avancer peut vous aider à allumer le moteur d'une certaine manière donc ça peut être une rencontre qui va bouleverser vos plans il peut y avoir des tensions du stress on l'a vu ça peut être même de la pression quelqu'un qui cherche à vous convaincre ou vous qui cherchez à convaincre quelqu'un mais voilà ça vous fera avancer malgré tout et donc on termine avec le 17 une Vénus qui entre en Sagittaire dans votre secteur 3 donc là c'est une position qui va être intéressante pour les formations les apprentissages la communication de manière générale on voit bien encore une fois cette ouverture aux autres donc on communique on s'ouvre on partage on peut apprendre des nouvelles connaissances des nouvelles informations aussi on va avoir goût en tout cas pour la lecture les apprentissages apprendre une langue étrangère pour des études qui peuvent être liées à une culture étrangère aussi cette Vénus ça sera intéressante si vous devez aussi vous communiquer face à un groupe de personnes par exemple si vous devez donner une conférence si vous devez passer un entretien même face à une personne tous les domaines dans lesquels vous aurez à communiquer peuvent être source d'épanouissement pour vous sur cette deuxième quinzaine il peut y avoir des affaires administratives ou juridiques qui sont liées à la vie matérielle que vous aurez à gérer ici il peut être question de se déplacer aussi de se déplacer soit pour les études pour passer des concours pour passer des entretiens pour aller prospecter si vous souhaitez vous installer dans un nouveau lieu de se déplacer pour retrouver la fratrie aussi pour être en lien plus en lien avec la fratrie il y a peut-être d'ailleurs des affaires officielles ou juridiques à régler ici avec la fratrie c'est une bonne position je parlais de s'exprimer oralement mais c'est aussi une bonne position si vous écrivez si vous écrivez une thèse un mémoire un livre n'importe quoi que vous avez à écrire en fait là aussi cette Vénus vous aidera vous amènera des idées la capacité à développer vos idées et on va séduire les autres par les mots par la parole donc on peut être aussi plus flirty ce mois-ci si vous êtes dans la transmission si vous êtes quelqu'un qui enseignait bon bah c'est aussi une très bonne position pour enseigner vous lier aux autres par le biais de l'enseignement voilà chers amis Balance et Ascendant Balance pour votre mois d'octobre 2024 je vous dis à très bientôt au revoir alors on termine l'horoscope des signes d'air avec vous amis Verseau et Ascendant Verseau alors pour ce mois d'octobre en début de mois on a le soleil et Mercure qui transitent dans le signe de la balance dans votre secteur neuf et qui vont mettre l'accent sur les études sur les dossiers ou les papiers administratifs à gérer alors soit vous travaillez dans ce domaine-là et vous avez plus à faire ce mois-ci soit vous êtes pris dans des procédures de la paperasse comme on dit à gérer et ce mois-ci vous avez donc plus de boulot dans ce domaine-là c'est aussi un moment où on peut être amené à quitter un lieu alors je vous expliquerai pourquoi quitter un lieu peut-être quitter une région un pays dans lequel on était ou du moins réfléchir à ces questions-là ou alors un mois où on va s'occuper de tout ce qui concerne les mutations les voyages pourquoi pas on peut très bien voyager aussi à deux ce mois-ci puisqu'il va y avoir les vacances de la Toussaint donc on peut aussi être amené à voyager voilà donc ici on a en début de mois le 2 octobre une nouvelle lune en balance dans votre secteur neuf qui sera conjointe à Mercure conjointe au nœud sud c'est donc une éclipse totale au nœud sud et conjointe à la lune noire donc ça fait du monde dans ce secteur neuf et donc ici si on est en train de régler des papiers qui sont liés à l'éducation aux formations à l'administration à un procès par exemple quelque chose de tout à fait officiel et légal soit comme les éclipses ont duré deux vies de six mois soit là on s'engage dans ces procédures et on en a pour six mois avant de régler tout ça soit on arrive au moment où ça se règle mais ça ne se règle pas forcément de la manière dont vous le souhaiteriez donc il peut très bien y avoir des appels ou une continuation dans ces démarches que vous êtes en train de faire qui peut vous relier à d'autres personnes ça peut être des engagements à deux dans une situation donc on essaye de régler ça officiellement et légalement par exemple on décide de s'associer avec quelqu'un ou autre mais c'est un peu compliqué malgré tout et donc c'est pas forcément toujours très clair ici donc il peut y avoir à la fois un nouvel engagement dans une formation ou une nouvelle procédure qui démarre ou une nouvelle orientation ou un nouveau lieu de vie dans une autre région dans un nouveau pays mais qui vous oblige en même temps à régler toutes sortes de formalités qui vous obligent à changer finalement de direction parfois d'orientation professionnelle ou en termes d'enseignement d'études donc on peut être amené à demander des conseils à se renseigner à communiquer sur ces questions-là par écrit ou à l'oral donc maintenant il y a cette insatisfaction malgré tout qui peut être présente par rapport à ces questions que vous êtes en train de régler ce mois-ci donc soit vous arrivez par exemple au bout d'une formation et c'est un moment où vous allez devoir mettre en pratique peut-être à travers un stage ou autre ce que vous avez appris et c'est peut-être pas simple de trouver ce stage ou pas simple de trouver ces repères ou d'être dans la mise en pratique de ce que vous venez d'apprendre vous pouvez aussi quitter un lieu loin de chez vous pour vous rapprocher des vôtres et donc réfléchir à comment changer d'environnement et essayer de faire les démarches et encore une fois ça peut se faire dans les six mois à venir ça peut amener aussi des intérêts importants pour la spiritualité des lectures des formations dans ce sens-là qui vont vous amener tout simplement à changer de regard sur le monde à changer le sens que vous donniez aux choses à changer le regard que vous portiez sur le monde donc c'est peut-être ça que vous quittez c'est une billion du monde une billion de l'avenir et parce qu'il y a de nouvelles informations nouvelle lune nouveau savoir qui viennent les remettre en question d'une certaine manière on peut aussi être amené à se détacher d'une formation peut-être qu'on y est contraint par les événements on peut aussi se consacrer davantage ici à sa vie pratique mais bon j'ai quand même le sentiment qu'il y a certaines affaires officielles à régler avec des administrations sur le plan du budget ou autres qui vous rattrapent un petit peu ici et qui peuvent éventuellement vous faire renoncer à d'autres projets du moins temporairement c'est un peu comme s'il y avait six mois un peu en suspens vous allez d'abord devoir vous occuper de toutes ces affaires dont je viens de parler alors le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil donc ces deux planètes sont toujours dans le signe de la balance le 13 Mercure forme un carré à Pluton et le 22 le Soleil forme un carré à Pluton Pluton pour vous et dans votre secteur 12 en Capricorne pour la dernière fois donc évidemment c'est pas la position la plus simple qui soit parce que encore une fois il pourrait être question de mettre un terme au moins temporairement à une formation ou à un lieu de vie ou à un projet que vous aviez il peut y avoir des transformations par rapport au projet d'avenir que vous aviez ou des situations compliquées à gérer peut-être dans un premier temps avant de pouvoir y revenir donc ou avant de pouvoir trouver une solution donc ici si on est dans une phase de réorientation peut-être que il y a l'idée de faire une pause sur l'orientation actuelle le temps de mieux savoir vers où s'orienter il y a peut-être aussi des affaires compliquées difficiles pour certains même des deuils éventuellement à faire avec le pluton 12 qui font que vous désintéressez finalement de certains projets que vous aviez jusque-là ou alors vous allez avoir des pensées qui vont être un peu plus pessimistes un peu plus préoccupées par certains sujets et qui font que c'est plus compliqué d'avancer vers ces projets d'avenir que vous aviez peut-être en couple avec d'autres personnes ou c'est des complications dans des procédures en cours qui font que vous n'êtes pas encore complètement au bout de tout ça il faut le régler faire le ménage nettoyer en fait tout ça mais c'est vrai que c'est avec le pluton 12 parfois on peut être face à des craintes des peurs des angoisses aussi il peut être question de se détacher aussi de certaines choses obligatoirement parce que on a d'autres sujets de préoccupation parce que la situation est trop compliquée pour l'instant Vénus elle est en scorpion dans votre secteur 10 jusqu'au 17 octobre et elle n'est pas très à l'aise dans ce signe du scorpion donc c'est vrai qu'avec Vénus en 10 on cherche à se relier aux autres socialement par le biais professionnel on peut même faire des rencontres par le biais professionnel des rencontres ou collaborer ça peut être des nouvelles collaborations aussi dans le domaine professionnel mais Vénus maîtrise votre secteur 4 et donc c'est comme s'il y avait des affaires à nouveau qui sont liées à la famille qui sont liées au foyer qui prenaient un petit peu le dessus ici dans votre vie au cours de ce mois d'octobre et qui peut-être vous amène à transformer là aussi votre position ou des contrats sur le plan social parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la famille au niveau du foyer alors vous allez peut-être chercher à vous valoriser socialement même au niveau matériel il y a plus d'ambition donc on peut accéder à une augmentation par exemple salariale mais on va aussi chercher par exemple du soutien que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie sociale ou professionnelle ça peut être on trouve du soutien auprès d'un supérieur hiérarchique on trouve du soutien auprès de quelqu'un de la famille qui nous aide dans une situation difficile on peut être amené aussi à travailler ou à collaborer avec de nouvelles personnes à trouver ou chercher des accords avec la hiérarchie donc c'est principalement ces affaires-là qui vont vous vous occuper jusqu'au 17 et en même temps il y a peut-être une situation de crise qu'on a affrontée ici alors ça peut être sur le plan matériel ça peut être des dépenses importantes en fait qui viennent un peu viner ou plomber le budget mais ça peut être aussi plus professionnel d'un plus professionnel un moment de remise en question peut-être de sa position sociale professionnelle alors le 13 et le 22 Mercure toujours et le Soleil toujours vont quitter tout de suite après avoir formé le carré à Pluton le signe de la balance pour rentrer à leur tour en scorpion dans votre secteur 10 donc Mercure ce sera jusqu'au 2 novembre et le Soleil jusqu'au 21 novembre donc ils vont prendre le relais de Vénus et ils vont encore mettre l'accent sur votre vie sociale et votre vie professionnelle avec vraiment une période intense alors surtout si vous avez des changements à faire ou des affaires de poste que vous briguez donc une ambition particulière ou encore des réclamations que vous allez avoir à faire auprès de la hiérarchie par rapport à des transformations des changements que ce soit changement de lieu de travail changement dans l'emploi du temps changement ça peut être très temporaire en plus mais c'est le moment d'en discuter de communiquer sur ces questions-là de toute façon donc si vous avez une ambition particulière c'est le moment de la manifester c'est peut-être le moment aussi où vous réussissez à accéder à vos ambitions et à améliorer vos revenus vous pouvez aussi communiquer beaucoup dans le couple au sujet des enfants mais sinon ici ça va être une période où on cherche à se démarquer sur le plan social dans sa carrière peut-être comme je vous disais à modifier quelque chose il y a peut-être aussi plus de contact avec les personnes qui ont un certain pouvoir et qui peuvent éventuellement intervenir ici dans votre vie ou avec qui ça peut être tendu parce que les planètes sont quand même au carré de votre signe il y a une restructuration ici de ces buts de vie de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas et ça on le fait savoir donc il peut y avoir des discussions importantes avec la hiérarchie avec un supérieur qui font qu'on est amené à discuter de ces questions-là ça peut être au sein d'une entreprise des changements aussi qui ne nous concernent pas mais qui concernent l'entreprise et qui ont des répercussions sur vous par exemple on peut être amené à plaider sa cause à faire valoir ses ambitions à faire le tri aussi dans les buts que l'on poursuit comme on a vu il peut y avoir des changements par rapport à vos projets d'avenir ici parce que certaines situations en fait sont devenues plus urgentes que les projets que vous aviez jusqu'à là donc il y a une forme de pression malgré tout qui s'exerce même sur le plan social le 9 on a Jupiter qui rétrograde en gémeaux et ce jusqu'au 4 février 2025 et pour vous c'est dans votre secteur 5 donc ça va être un moment où la question des enfants qu'il s'agisse d'en avoir ou de gérer quelque chose avec eux dans la communication concernant leurs études concernant leur éducation qu'il s'agisse des projets que vous avez par rapport à des activités de loisirs vous-même si vous êtes engagé dans une dans une pédagogie dans une formation ou autre ou encore si vous avez démarré une nouvelle relation et bien pendant la rétrogradation de Jupiter qui est quand même en bon aspect de votre signe ça peut être un moment où vous êtes beaucoup plus occupé ou préoccupé parce qu'il faut quand même se rappeler que ce Jupiter il est quand même carré à Saturne c'est vrai qu'on le re-mentionne pas mais même si l'orbe est large le carré malgré tout là donc d'un côté on peut être amené à à devoir s'investir davantage auprès des enfants si on en a donc ça va être régler la communication qu'on a avec eux ça peut être s'occuper d'un enfant qui vient de naître ça peut être aussi la réflexion sur le fait de vouloir un enfant donc on réfléchit on fait des tentatives on essaie de mettre en route une grossesse ça peut être un moment où si ça concerne plutôt l'éducation on va il y a peut-être un enfant qui rencontre un problème dans son éducation dans son école ou voilà et on cherche une solution sur ces questions là peut-être en termes d'intégration dans son école dans sa classe ou autre ou en thème d'orientation un enfant qui a été mal orienté et qui cherche à se réorienter ça va être un moment où on peut aussi revenir si on parle plus du projet créatif on va revenir sur un projet créatif qu'on a déjà développé pour le corriger pour l'améliorer pour lui donner forme ça peut être un moment où on est obligé de s'éloigner soi-même d'une formation qu'on suivait parce qu'on doit s'occuper d'autres choses donc on essaye de jongler peut-être entre différentes problématiques ici mais c'est pas toujours évident ça va être un moment où on peut aussi revoir la manière de vivre une relation amoureuse si on avait fait une rencontre récemment bon ben il peut être question de discuter ensemble de ce qu'on veut pour l'avenir de voir si on a des projets qui peuvent nous unir nous réunir et réfléchir à comment les mettre en place ça peut être aussi une relation parfois qu'on entretient à distance avec quelqu'un et on essaye de trouver un moyen de se retrouver de se réunir on peut aussi voyager vers des lieux du passé ici être en contact avec des personnes des amis du passé pendant cette période là donc ça c'est du 9 octobre au 4 février 2025 alors le 12 c'est Pluton qui redevient direct dans votre secteur 12 et qui dans ce secteur 12 va vous permettre de purler quelque chose d'ancien de tourner une page définitivement avec le passé alors un petit peu comme pour les balances ou à son non balance il y a quand même cette idée ici de sortir un peu la tête de l'eau fait peut-être une période un petit peu compliquée et d'avancer en ayant fait table rase avec le passé alors évidemment moi je dis ce terme table rase pour certains ça va être on sort d'une problématique de santé qui nous a occupé pendant un moment pour d'autres ça va être on réfléchissait on préparait un projet il y avait quelque chose en gestation et ça y est on avance les choses se réalisent et se concrétisent et on va pouvoir passer à autre chose enfin ça va être vraiment différent pour chacun mais pour toute affaire un petit peu lié au passé qui vous posait question qui était en gestation qui était en questionnement pour toute angoisse que vous avez pu avoir ou peur ou crainte ou pour toute réflexion en termes de réorientation ça peut être j'arrête de travailler je pars à la retraite et ça y est c'est le moment où je me lance ou ça peut être je cherche à me réorienter et ça y est je sais comment je vais me réorienter j'y vois plus qu'air dans ce sens là en tout cas avec Pluton qui redevient direct petit à petit d'ici le mois de novembre vous devriez pouvoir tourner une page et peut-être laisser certaines ambitions derrière vous certains projets derrière vous mettre un terme comme je vous disais à une situation compliquée ça peut être personnel ça peut être dans le travail pour vous lancer dans de nouveaux défis d'autant plus que Pluton ensuite va transiter pendant 20 ans votre signe et que donc il va amener quand même pas mal de changements et de transformations ça peut être aussi en termes d'hygiène de vie il y a peut-être des questions de santé qui vont un petit peu vous occuper là jusqu'au mois de novembre et santé psychique santé physique et qui devrait ensuite s'estomper voilà alors le 17 on a la pleine lune en bélier dans votre secteur 3 elle sera au carré de mars dans votre secteur 6 donc ça peut permettre d'obtenir des informations que vous attendiez qui peuvent être sources de stress ça peut amener aussi une prise de décision qui invite à couper avec un travail avec un quotidien ça peut être simplement un arrêt de travail pour des raisons de santé aussi ça peut être un arrêt enfin ça peut être le travail qui est mis sur pause parce que vous arrivez à des vacances et vous coupez avec le quotidien qui était peut-être un peu stressant jusque là et vous pouvez un peu vous ressourcer après ça il peut y avoir vraiment des affaires de santé ou liées au quotidien qui ont pu vous occuper soit qui demandent beaucoup d'investissement beaucoup d'action de votre part soit qui ont pu être source de stress et là c'est un peu comme si vous y voyiez plus clair comme si vous aviez des réponses vis-à-vis de ça alors peut-être que sur cette quinzaine après le 17 vous êtes quand même beaucoup occupé par ces questions-là ça va être le moment où on déménage on change d'environnement c'est le moment où on s'occupe des affaires de santé où on n'arrête pas de bouger on peut avoir des rendez-vous fréquents avec des médecins ou autres pour s'occuper de tout ça il peut y avoir une quinzaine un peu plus prise par ça et donc qui génère un peu de stress et enfin on termine le 17 avec Vénus qui entre en Sagittaire et pour vous c'est dans votre secteur 11 elle est donc en bon aspect de votre signe et elle va être intéressante donc à partir du 17 pour justement vous redonner espoir je dirais parce que moi ce que je ressens avec ce Pluton-là qui est revenu dans votre 12 enfin avec les aspects qu'on a évoqués c'est qu'il y a pu avoir un petit moment de mou ou un peu compliqué en termes de stress d'anxiété en fait et la Vénus qui entre dans votre secteur 11 et bien c'est un peu comme si elle a rallumé l'étoile la flamme et qu'elle vous redonnait espoir qu'elle vous permet de trouver du soutien auprès d'un groupe d'amis d'un collectif d'une association elle vous permet de vous ouvrir socialement d'être plus en lien avec des lieux collectifs ou avec une équipe avec un groupe de personnes ou un groupe d'amis vous n'êtes plus ouvert aux autres vous recommencez à faire des projets à deux pour le futur on avait vu qu'il pouvait y avoir un petit moment de passage à vide sur ces questions-là peut-être que vous arrivez à nouveau peut-être à vous projeter ici ça peut être des projets qui vont être liés à un lieu de vie à nouveau ça peut être même des projets de lieux de vie collectifs on n'est pas seul on est soit on va dans des échos à mots ou ce genre de choses ce genre de projet aussi qui se met en place mais globalement cette Vénus en 11 elle va vous aider à trouver de l'aide du soutien de l'espoir vous projeter à nouveau en fait à pouvoir voir à nouveau devant vous et donc à pouvoir avancer donc voilà cher ami Verseau il a son nom Verseau souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt au revoir un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour voir